Bonjour, la télé de l'eau. Aujourd'hui, en compagnie de Jyotananda Satyab, nous allons aborder le thème sujet libre. Bonjour Jyotan. Oui, en liberté d'expression, oui. Donc comme le dit le thème sujet libre, de quoi veut-tu nous parler ? J'ai envie de vous parler de douceur et de sensibilité. Oui, c'est bon. J'ai envie, je vais expliquer. Ce thème-là m'est venu parce qu'on a fait aussi d'autres capsules aujourd'hui. Et j'ai parlé beaucoup d'énergie, de choses actives, puissantes, le travail, la religion, l'argent. Et j'ai envie, je vais placer la douceur et la sensibilité dans cette même énergie-là, comme quoi c'est une énergie, que ce sont des énergies très puissantes. Et qu'on peut valoriser de la même façon qu'on valorise l'argent et le travail. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus féminin. Et souvent, on ne valorise pas la douceur. On parle que c'est une faiblesse. Même chose pour la sensibilité, que c'est pas... Il ne faut pas être trop sensible. C'est comme ça que j'aborde ces deux aspects-là de l'humanité. Pour moi, la douceur, c'est quelque chose... C'est une énergie. C'est quelque chose qui existe aussi. C'est quelque chose de très physique, de très matériel. C'est une qualité. C'est pas un défaut. Ni la sensibilité. C'est des qualités qu'on donne... Qu'on peut donner à notre corps, mais qu'on peut donner aussi à notre cœur. Et à plein de choses. On peut donner la qualité de la douceur à des choses matérielles. Je vais faire une référence à la nature, qui est à l'eau. Je trouve que l'eau, c'est... L'eau représente bien la douceur, la sensibilité. Et je... Ça, c'est pas valorisé. On ne voit pas la douceur et la force... La force de la douceur. Alors que la douceur, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. C'est vraiment comme l'eau. L'eau, c'est une puissance. On le sent quand l'eau est très, très présente. Quand c'est l'océan, un tsunami, c'est extrêmement puissant. Quand l'eau est dans toute son intensité, c'est une grande puissance. Ça peut sculpter la pierre. Ça peut sculpter la pierre. Oui, ça peut sculpter la pierre. Ça peut tout déconstruire. Comme la douceur. Avec la douceur, c'est le rythme qui est différent. C'est la manifestation de cette force-là, qui est plus féminine. Donc, on ne la voit pas aussi active. Ce n'est pas aussi visible. Mais ça a la même puissance. Si tu veux les comparer entre le tsunami et la douceur, c'est sa force, c'est ça que... Oui. La force de la douceur, c'est ça que... Oui, c'est que la douceur, c'est une énergie fluide, invisible. Si elle n'est pas très, très présente, comme l'eau, elle n'est pas très forte. Mais on ne veut pas non plus être trop dans la douceur, parce qu'on pense que c'est une faiblesse. Alors, on ne se sert pas de notre douceur comme une possibilité, comme une manifestation de notre puissance. Et moi, je trouve que la douceur, c'est extrêmement fort, comme l'humour, comme plein de choses qui travaillent, dans le fond, sur des résistances qui ne sont pas physiques non plus. Mais qui sont aussi très... On peut se bloquer. Dans notre corps, on peut bloquer nos systèmes. On peut bloquer plein de choses. Psychologiquement, c'est tout dans l'invisible. Alors, c'est toute la force de l'invisible. La douceur va aller... Peut déconstruire ça. Les choses qu'on a construites. Comme l'eau va aller d'un mouvement... Ça prend un mouvement très lent. L'eau, c'est très lent pour qu'elle puisse sculpter la pierre. C'est la même chose avec la douceur. Mais plus on en a, plus ça peut être très fort. C'est la seule façon de tendrir un cœur. Un cœur qui est fermé, c'est avec la douceur qu'on va y arriver. Ça peut ouvrir quelque chose. De l'érosion, peut-être qu'une érosion... Oui, oui. Quelqu'un qui se met à un blocage, qui crée une résistance, qui s'est fait un système de protection. On parle toujours d'invisible. Mais quand même de quelque chose qui existe. Quand c'est fermé. Quand on dit que quelqu'un est fermé. Fermé à des idées. Fermé à des sensations. Fermé. Il y a une fermeture. Et la seule façon souvent d'aller... Il y a deux façons. On essaie la fermeture. On y va soit avec violence, avec agression. Avec une énergie psychologique ou physique qui va être très, très manifeste et violente. Alors que la douceur peut faire la même chose sans violence. Ça va aller en profondeur. Ça va entrer dans des failles. Et ça peut... Ça ne... C'est parce que ça enlève le... J'ai un petit peu la difficulté à le verbaliser. C'est pas du tout le même système de réaction entre des énergies. Une énergie de résistance. Si on y va avec violence, on fait juste activer encore plus la résistance. Alors que d'approcher quelqu'un avec douceur, ça déstabilise. C'est pas dans la... C'est pas dans la guerre qu'on connaît. C'est pas un... C'est pas quelque chose. C'est pas un... C'est pas un outil. Je vais appeler ça une arme. C'est pas une arme qu'on connaît alors que c'est une grande arme. Un peu comme l'eau, comme tu disais. Oui. Ça pénètre un peu tous les interstices. Oui. Ou quelque part, la vigilance des gens est moindre. Oui. Et quelque part, la douceur arrivera à y rentrer. Je dirais carrément, au détriment même de la personne. Oui. Sans qu'elle s'en rende compte. Oui. Les personnes ne s'en rendent pas compte parce que souvent, ils sont... On ne se protège jamais de la douceur parce qu'on pense que c'est une faiblesse. Alors quelqu'un qui arrive... Moi, je considère que je suis une personne très, très douce. J'ai irrité. J'ai eu... On m'a aimé avec beaucoup, beaucoup de douceur. De douceur physique. De douceur de cœur. Et j'ai ça en moi. J'ai une grande douceur. Je ne l'ai pas toujours reconnue, mais je sais que je l'apporte. Et des fois, je suis toujours étonnée quand je peux faire vivre une expérience de douceur à quelqu'un. Alors que j'ai pu essayer avec des idées, j'ai pu forcer avec d'autres choses pour pénétrer quelqu'un, pour m'approcher de quelqu'un qui avait des résistances. Et souvent, je réalise que c'est juste ma douceur qui a ouvert la porte. L'écoute est une forme de douceur. Oui. La vraie écoute. C'est quelque chose qui est invisible. C'est quelque chose qu'on sent. L'écoute, elle se traduit dans la douceur du regard, dans la douceur de la présence, dans la douceur de toucher. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à ne pas cacher leur douceur et leur sensibilité. Une personne qui, quelque part, ne s'estime pas douce, comment tu pourrais l'aider maintenant pour qu'elle perçoive son côté doux en elle-même? Je pense qu'il faut faire la paix, justement, avec la douceur. Il faut encore regarder le sens qu'on a dans la douceur. Tant qu'on conçoit que d'être doux, c'est de ne pas avoir de pouvoir. Quelqu'un qui dit, moi, je suis une personne douce, fait que je n'arrive pas dans un groupe à faire ma place. Parce qu'on pense que pour faire sa place, il faut prendre de la place. Il faut s'imposer. Il faut être violent et presque agressant. Il faut être actif. Alors que si on y va avec douceur, on peut prendre autant de place. Parce que justement, on va aller là où il y a de la place. On n'a pas à tasser personne. On est là, on est là avec notre douceur. Et cette douceur-là va toucher les gens. Va nous permettre d'aller là où il y a une ouverture à la douceur. Ah, si je te suis bien, est-ce qu'on peut considérer, donc, que la douceur est inhérente à la nature humaine? Oui, tout le monde peut être doux. Tout le monde est doux. Quelqu'un part, elle n'exprime pas spécialement parce que... On est, elle a été naissance, on est doux. La peau est douce. Il y a plein de choses qui sont douces. Mais la vie peut faire qu'on perd cette douceur-là par les blessures. Si on se frotte à quelque chose qui est rude, et si on valorise plus. Si on ne valorise pas la douceur. Si je ne valorise pas la douceur de ma peau, alors je ne prendrai pas soin de la douceur de ma peau. Même chose pour la douceur de cœur. Si moi, si mon vécu m'a enseigné que quand je suis douce, je suis blessée, je ne suis pas entendue, alors je ne valorise plus la douceur. Ce n'est pas comme ça que j'ai réussi à être dans la vie et à prendre du pouvoir. Et tout le monde va me dire aussi, bien, ne sois pas doux. Parce que les valeurs sont le travail, l'argent, il y a plein de choses qui ne sont pas douces. Et qu'on est entraîné à être là. Donc, moi, je me dis, il faut revaloriser la douceur en nous et dire, ok, je veux, et j'aime la douceur. Tout le monde, souvent, justement, va dire, j'aime ça quand les gens sont doux avec moi. Tu as démarré un petit peu ton sujet libre en parlant de douceur et sensibilité. Et donc, la sensibilité. Parce que je peux faire un peu, je ferais le même discours sur la sensibilité, qui est aussi une, on ne donne souvent pas ça comme une qualité. Quelqu'un qui a trop de sensibilité, ce n'est pas bon, c'est dangereux, c'est risqué, c'est déstabilisant, on ne peut pas contrôler ça et ce n'est pas faire preuve de force. Alors que la sensibilité, c'est une grande capacité. La sensibilité, ça veut dire que je peux capter beaucoup de choses. Et justement, on a développé, je veux dire, les hommes, avec un grand H, parce que ça peut inclure des femmes. On a développé beaucoup de capteurs, de fils, d'antennes. On a développé plein de choses techniquement pour saisir et capter et sentir. C'est devenu quelque chose de mécanique. Alors que l'humain est doté de ces capteurs-là, d'une sensibilité pour pouvoir ressentir des choses qu'on ne voit pas. Les artistes utilisent leur sensibilité pour créer quelque chose. L'inspiration, c'est être sensible à quelque chose qui est présent et qu'on capte et qu'on pense à l'intérieur de soi. Alors, sentir les autres, sentir ce qui se passe. Les vibrations. Oui, ça donne un grand pouvoir. Ça donne un pouvoir sur le présent. Quand on ne sent rien, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ce qui est alentour de nous. Si je reprends ce que tu viens de dire, et je trouve que tu as remarqué très pertinent, extérieurement à nous-mêmes, nous avons développé beaucoup d'outils, en fin de compte, pour remplacer, et de façon fort médiocre, un état naturel que nous avons, qui est celui-là, d'être sensible. C'est relié beaucoup à l'intuition aussi. Tout ce qui est de l'ordre, qu'on n'a pas fait des outils, qu'on n'a pas mécanisé, on l'avait naturellement. Dans la nature, tout est là. Les filtres, si on regarde les animaux aussi, justement, fonctionnent tous avec une sensibilité. Ils ont parfois souvent des sens qui sont tellement développés, que ce soit la vue ou autre chose. Chaque espèce a des sensibilités, des sens qui ont un pouvoir énorme, alors que l'humain a nié toute la sensibilité de sa nature, les pouvoirs de sa sensibilité. On a balayé ça, puis on a, comme tu dis, construit des outils. Est-ce qu'on pourrait dire que la sensibilité est forcément douce ou la douceur est forcément sensiblement? Ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est douce affaire. La sensibilité permet justement de pouvoir vivre la douceur, parce que c'est quelque chose de subtil et de fin. La sensibilité, c'est la capacité à être dans le subtil des sensations, de quelque chose qui n'est pas très évident et immatériel. Alors, la douceur, c'est quelque chose comme ça. La tendresse, l'humour, l'humour, c'est quelque chose qui est d'une subtilité. C'est la subtilité de l'esprit ou même du cœur. C'est quelque chose qu'on ressent, l'humour. Il ne peut pas profondre avec ce qu'on appelle l'objectif de l'humour, qui est l'humour, que du sinistre. Aussi. Mais il faut être capable de capter quand même la subtilité. L'esprit, c'est l'esprit qui capte. Si on n'a pas le sens de l'humour, on ne rira pas. Il y a quelque chose qui, même que ce soit sarcastique ou peu importe le type d'humour, si on n'a pas de sensibilité à rire, on ne rit pas dans la vie. On n'est pas capable de rire même de nous-mêmes. Si on a ce pouvoir-là de l'humour, de la sensibilité au regard drôle, on ne rit pas. La sensibilité, ça ouvre des portes à être et à avoir du pouvoir. Donc, on change la notion de pouvoir et on a beaucoup de pouvoir. La douceur, la sensibilité, ça nous ouvre à recevoir, à voir, à percevoir. Autrement qu'avec besoin d'avoir de l'argent pour avoir quelque chose, besoin d'avoir même du temps, c'est une richesse qu'on porte pour avoir de la connaissance même. Si on est sensible à la nature, on va comprendre les choses, on va acquérir de la connaissance, on va acquérir les musiciens, les artistes, qui travaillent avec leur sensibilité, prennent du pouvoir sur certaines choses. Sur un instrument de musique, si on est sensible, on va être capable de créer quelque chose. Ça a un pouvoir de création. On part sur le chemin aussi de la conscience, la sensibilité, qui permet de traverser beaucoup de nos ombres, justement, puisqu'elle nous permet d'être très, très proche de nous, au plus fin, au plus fin, ça nous permet de détecter des... Parce qu'on s'arrête, si on s'arrête juste à la définition, c'est comme si on avait juste cinq sens, mais on a plein de sens, on peut se sentir plein de sens, tout est juste tout ce qui est invisible. L'amour, sentir la musique, mais... En gros, c'est vive la douceur. Vive la douceur. Je te remercie beaucoup, Jota, pour ce superbe sujet qui nous a été évoqué avec douceur. On a peinté. Gentillesse et grande sensibilité, comme tu as su nous accueillir chez toi, aujourd'hui à Rosemont. Merci beaucoup, Jota. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.